Musique Je vous souhaite une bienvenue dans notre méditation Notre Dieu est merveilleux qui nous pose la question Sacrifice ou privilège ? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24 Se charger de la croix du Christ et le suivre. Est-ce un sacrifice ? Laissons répondre David Livingstone, le célèbre missionnaire et explorateur britannique. Livingstone était déjà un héros national quand, en mars 1866, il décida de retourner sur le continent africain dans le but de continuer la mission qu'il avait commencée en 1840. Quelle était cette mission ? Dans une lettre adressée à son frère Charles, il la mentionne. Je suis au plus profond de moi un missionnaire. Le Fils de Dieu a été missionnaire et médecin. Je suis, ou désire être, une pauvre imitation de ce qu'il a été. Je désire vivre à son service et mourir à son service. Le fait est que, durant des années, on n'a rien su de lui. Où est Livingstone ? C'était la question que tout le monde se posait. James Gordon Bennett, fondateur et rédacteur du New York Herald, décida donc d'envoyer son reporter vedette, Harry Morton Stanley, en Afrique à la recherche de Livingstone, quel que soit le temps et l'argent qu'il devrait y consacrer. Stanley arriva en Afrique le 21 mars 1871. Mais ce fut le 10 novembre de cette même année qu'il put rencontrer Livingstone dans un petit village au bord du lac Tonganiaka. Il le rencontra, mais ne parvint pas à le convaincre de rentrer à la maison. Au contraire, les provisions et les médicaments que Stanley avait amenés ne servirent à Livingstone que pour poursuivre son œuvre en faveur des âmes dans le besoin, œuvre qu'il réalisa jusqu'au 1er mai 1873, jour où il fut trouvé mort à genoux et en position de prière à côté de son lit. Pourquoi Livingstone ne rentra-t-il pas avec Stanley ? Ne pouvait-il pas peut-être servir le Seigneur depuis chez lui en étant auprès de ses patients ? Les paroles qui suivent écrites dans son journal après le départ de Stanley pour l'Angleterre parlent d'elles-mêmes. Les gens parlent du grand sacrifice que j'ai fait en consacrant autant d'années de ma vie au service de l'Afrique. Peut-on appeler sacrifice ce qui est simplement un petit remboursement de la grande dette que nous avons envers notre Dieu ? Je dis avec fermeté que ce n'est pas un sacrifice. Je dis que c'est plutôt un privilège. Et ensuite, il ajoute « Je n'ai jamais fait un sacrifice. Nous ne devons pas parler de cela surtout en considérant le grand sacrifice fait par celui qui a quitté le trône de son Père dans les cieux pour se livrer à la mort pour nous. Est-ce un sacrifice de porter la croix du Christ ? C'est le plus grand des privilèges. » Prions. Merci, bien-aimé Jésus, pour l'honneur que tu nous fais en nous permettant de porter ta croix et de te servir. Pour rien au monde, je ne l'échangerai. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada